Bonjour les CM2, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 28 mars et voici la correction de votre exercice de conjugaison. Page 129, numéro 9, et derrière on verra le « à toi de jouer » que je vous ai donné à faire pour hier. Alors, nous sommes toujours avec la conjugaison des verbes du troisième groupe au futur, je vous rappelle qu'ils sont assez irréguliers, donc il faut bien apprendre la leçon. Donc, la première phrase c'était « nous devenir des champions de tennis ». Donc « devenir », ça va faire « nous deviendrons ». « nous deviendrons des champions de tennis ». Dans quelques mois, ma petite sœur pourra se déplacer toute seule et dire quelques mots. Et « dira ». Quelques mots. Attention, ah, je ne peux pas citer à la fin. C'est « vous êtes inquiet ». Donc, vous serez, attention à l'écriture de « serez ». Vous serez inquiet et vous avoir et vous aurez du mal à retrouver votre chemin. Vous allez donc demander de l'aide. Vous irez donc demander de l'aide. « Tu devras l'encourager », « tu devras l'encourager » car il ne pourra pas y arriver tout seul. Car il ne pourra, mention toujours à mes deux R, y arriver tout seul. Nicolas reprendre. Donc, Nicolas reprendra des forces et fera, attention à l'écriture de « fera » ici, c'est un « e ». Et fera tout son possible pour terminer la course. Voilà pour l'exercice page 121 numéro 9. J'espère que ça a été. Et vous aviez également le « à toi de jouer ». Alors, « à toi de jouer », on vous disait, dans la ligne 1, il fallait mettre le verbe « être » à la troisième personne du pluriel. Donc, ça veut dire « ils seront ». Ensuite, en 3, on vous demandait le verbe « voir » à la troisième personne du singulier. Donc, « il verra ». Avec deux R pour « verra ». En 4, on vous demandait « dire » à la première personne du pluriel. Donc, « nous dirons ». Et en 5, le verbe « faire » à la troisième personne du pluriel. Donc, « ils feront » ou « elles feront ». Et voilà, j'espère que ça a été.